Comment savoir son poste de jeu ? Tu t'améliores mais lentement. Est-ce que tu es vraiment sûr d'être à ton bon poste de jeu ? Tu es petit, alors est-ce que tu dois être obligatoirement meneur ? Ou tu es grand, est-ce que du coup tu dois être directement dans le fond ? Et je vais te montrer que ça dépend pas que de ça. Et ça se trouve, tu es peut-être au mauvais endroit. Petit récapitulatif pour les postes de jeu. Alors je ne vais pas te pondre un truc que tu peux voir sur internet. Je vais te faire avec mes mots le plus simple que je puisse te faire. Tu as le poste 1, lui il mène le jeu. Il doit avoir une lecture de jeu, voir loin, diriger son équipe, voilà, avec d'autres facteurs. Mais voilà en gros. Le poste 2, il doit tout simplement shooter et être là pour accompagner le poste 1 s'il a une galère. En gros voilà. Le poste 3, c'est quoi ? C'est un hélié qui est dans la percussion. Beaucoup de percussion qui reste très fort sur son drive. C'est vraiment pointilleux parce qu'entre toi et moi, le 2 et le 3, il peut, enfin des fois ça varie. Mais plus tu montes de niveau, plus c'est très important. Ensuite tu as le poste 4, c'est quoi ? C'est comme le poste 5 sauf en plus mobile. Donc là il doit être capable de prendre beaucoup plus de rebonds, être plus athlétique sur ça. Être capable également des fois d'accompagner le poste 3. Et ça bon on va dire très rarement. Mais voilà. Et puis tu as le poste 5 où là il est un peu plus pâteau, moins de mobilité. Ok le physique reste à désirer, il est vraiment grand. Donc tu vois bien, c'est un peu plus compliqué. Et ça c'est le poste 5. Voilà le plus simple que je puisse te faire. En départemental, que tu fasses 1m90, 1m81, 1m70, 1m60 ou 1m2. Peu importe la taille, à ce niveau là, je peux te dire que tu peux te retrouver à l'aile, en tant que meneur, à l'intérieur. Et à l'inverse, plus tu vas monter de niveau, plus on va venir te mettre dans des cases. D'accord ? Te spécifier à quelque chose où tu es vraiment le plus fort. Donc un joueur par exemple, on va le prendre parce que lui, en poste 3, il est bon et on a besoin de ce poste 3 là. On ne va pas prendre un gars en poste 3 qui sait faire le 5, le 4. Non, on n'a pas besoin de ça, plus tu montes du niveau. Alors oui, c'est bien d'être polyvalent. Mais il faut se spécifier dans son domaine où on est le plus fort et le plus puissant. Tu ne joueras pas meneur et intérieur. Ou hélier et intérieur. Bien qu'il y a des petites exceptions. Je te parle de ça quand tu es en senior et que ta croissance est terminée. Il faut savoir que quand tu es jeune, ton coach te fait jouer suivant ta taille à un poste précis. Et je vais te montrer que parfois, ça peut être une erreur. Et même une erreur grave pour ta progression prochaine. Et peut-être de louper de jouer à haut niveau à cause de cela. La taille rentre en compte, mais les qualités athlétiques aussi. Et là où tu te sens le plus à l'aise également. Je vais essayer de t'éclaircir si tu joues à un poste de jeu où tu ne devrais pas être. Et te préparer plein de petites surprises au long de la vidéo. Alors pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Et mets le petit like avant que quelqu'un le fasse avant toi. Bien qu'il est important de se spécialiser dans un poste vraiment précis. Quand ta croissance, elle est finie. Ou alors tu entames un niveau assez haut ou élevé. Quand tu es jeune et que tu n'as pas fini ta croissance, il faut faire attention. Quand tu es jeune, tu dois apprendre les différents postes de jeu. Parce que ta croissance, il faut savoir qu'elle s'arrête aux alentours de 18-19 ans. Pas pour Mimi Maty. Je n'ai rien contre elle. Tu peux être le plus petit de ton équipe à 15 ans. Et finalement, plus tu grandis à 18 ans, c'est toi le plus grand de l'équipe. Et comme ton coach t'a fait jouer meneur parce que tu étais petit, tu avais une bonne manipulation de balle. Et ce n'est pas gênant. Car à ce moment-là, c'est sans doute là où tu t'en sortais le mieux. Mais ne pas te montrer, ni développer, ni expliquer les autres postes à l'entraînement reste une erreur. Parce que tu jouais meneur et d'un seul coup, boum, tu te retrouves à l'aile. Ou bien même, tu as trop grandi à l'intérieur. Alors, dans tous les cas, tu es perdu. Bon, c'est sûr, de meneur à aile, c'est un peu mieux. Tu es moins perdu. Mais tu dois quand même apprendre certaines choses que tu ne sais pas. Il y en a même qui étaient meneurs au début et qui se retrouvent intérieurs. Comme j'ai dit juste avant, ça dépend du niveau où tu joues. Quand tu n'as pas fini ta croissance, il est vraiment conseillé de te développer un peu partout. Un peu à prendre à l'intérieur. Prendre un petit peu dans la manipulation de balle. Ne pas te dire que tu es que à l'intérieur et du coup, pas besoin de dribbler parce qu'à l'intérieur, je suis là. Non, là, tu es dans le faux. Car qu'à contraire, tu as 16 ans, tu mesures 1m85. Waouh, tu es grand. Et puis d'ailleurs, tu dois sûrement dunker. Et du coup, tu es le plus grand de ton équipe et tu te retrouves à l'intérieur. Et en fait, tu ne grandis plus ou allez 1 cm de plus, donc vraiment peu. Et plus tu montes de niveau parce que tu es ambitieux, tu ne veux pas forcément rester qu'en départemental. Tu te rends compte que ça devient plus, tu montes plus, c'est toi le plus petit. Et du coup, tu te retrouvais à l'intérieur avant. Et maintenant, tu te retrouves à jouer vraiment plus dans un poste extérieur. Et ce qui reste vraiment compliqué pour toi. Et ce qui est normal. Car même si tu fais 1m85, 1m86, même avec cette taille-là en régionale ou nationale, il y a des joueurs maintenant qui viennent te dépasser 1m90 et qui seront eux plus à l'intérieur, on va dire. Après, ça dépend aussi de la technique, on est bien d'accord. Mais plus principalement, tu vas te faire dépasser, même avec des gens de 2m, 2m10. Et du coup, tu vas être clairement mis à l'écart. Et peut-être que certains arrêteront le basket, ce que tu te rendras compte que c'est vraiment trop compliqué. Et tu n'es plus le petit champion que tu étais au début. C'est sûr que si tu joues en U15 France et que tu as un coach vraiment qui te suit depuis le début, et que tu te retrouves du coup là avec des joueurs dès ton âge, avec des joueurs qui mesurent 2m, tu vas être encadré, vraiment dirigé beaucoup mieux que quelqu'un qui arrive dans le basket en départemental et tout le monde fait 1m80, il y en a un qui fait 1m40, 1m30. Donc là, vraiment, ça reste compliqué pour s'identifier et pour plus tard. Mais je pense honnêtement que vers la catégorie U13, tu ne dois vraiment pas te renfermer dans des cases. Même si tu es le plus grand, même si tu es le plus petit, en tant que vraiment joueur ou autre, tu dois vraiment être un peu autonome au départ. Plus tu vas monter, plus tu vas grandir de niveau, plus tu vas essayer de te renfermer dans des cases, mais pas totalement non plus. Tu vas quand même essayer de garder les bases du basket avec un bon niveau. Ce n'est pas parce que tu es intérieur que tu ne dois pas savoir faire un double pas main gauche ou alors main droite, suivant ta main faible. Donc ta taille, ok. Mais tu peux être hyper physique et petit et jouer à l'aile. Ou alors tu aimes prendre les rebonds et ça, c'est un autre facteur. Je pense que chaque cas est à prendre au cas par cas. C'est pour ça, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as rencontré une expérience ou quelque chose que tu peux partager avec nous, qu'on puisse échanger et qu'on puisse aussi s'évaluer et parler tous ensemble en bas dans l'espace commentaire. En généralité, dans tous les cas, d'accord, tu dois vraiment apprendre les bases du basket dans tous les cas. Que ça soit le dribble, les bases, la vision de jeu ou autre. Et ensuite, si vraiment tu sais que là, tu as fini ta croissance et tout ça, que tu joues à un haut niveau et que tu sais que tu vas être plus dans ce poste-là. Par exemple, moi, je sais que là, en National 3, je ne vais pas me retrouver à l'intérieur. Je me développe plus à l'aile à le faire. Je sais que je ne vais pas être meneur parce que ma vision de jeu est beaucoup moins. J'arrive moins à diriger mes joueurs, à faire plein de trucs en même temps comme ça. Je n'arrive pas, donc je vais plus me spécifier à l'aile. Mais par contre, quand j'avais 13 ans, j'étais meneur, d'accord, parce que j'avais toutes les bases que j'avais apprises. Mais mon coach ne m'avait sûrement pas dit, bon, toi, tu vas être meneur. Ben non, parce que regarde là, je suis meneur ou pas ? Non, je ne suis pas meneur et pourtant, maintenant, je me retrouve à l'aile. Mais heureusement que j'ai pu voir et avoir cette vision-là, sinon je serais perdu. Oui, j'aurais mis, ou alors pas vraiment perdu, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps que les autres. Et du coup, les autres auront pris ma place. Donc, c'est un peu chiant, quoi, un peu relou, chef. Souvent, on est venu me poser cette question et puis je vais la partager avec vous. Ça va aider beaucoup d'entre vous. Si tu étais intérieur et tu te retrouves maintenant à l'extérieur, il faut que tu travailles principalement, d'accord, ton dribble, et ensuite, donc, ta manipulation de balle avec deux ballons et tout ça. Et ensuite, il faut que tu travailles également le shoot extérieur raquette. Si tu étais le plus petit qui se retrouve grand, bah là, il faut apprendre tout ce qui est technique et en bas du panier, d'accord ? Donc là, dites-moi si en commentaire, vous voulez une vidéo sur ça ou sur quoi vous voulez qu'on parte. Et si vous voulez que je vous aiguille plus poste par poste, par exemple, le meneur ou alors le pivot ou alors tout simplement l'aile. Et on pourrait partir sur des petits exercices chacun comme ça. En tout cas, ça me paraissait vraiment important de vous parler de ça dans la globalité et que vous sachiez vraiment comment aborder et comprendre les choses au niveau des postes de jeu. Et puis, comme tu le sais, la vidéo suivante, c'est pas moi qui la décide, c'est toi. Et pour t'aider, je te mets quelques titres. Je te laisse le choisir et le mettre dans l'espace en commentaire. Et ça aidera tout simplement pour savoir quelle sera la vidéo de la prochaine fois. Donc, je compte sur vous, les gars. Et j'espère que vous aurez fait un bon choix au niveau du titre. Le like et l'abonnement est très important pour moi. Donc, j'espère que vous pourriez le faire. Même avec l'écoute, n'hésite pas. Il y a une petite boutique aussi que j'ai créée juste en dessous. Et ça, c'est pourquoi c'est pour aider à développer la chaîne pour acheter du nouveau matériel, pour financer des choses, pour aller sur les déplacements à venir. Parce qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver dans la Delta Famille. Et ça, ça reste d'être très lourd. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert une petite boutique. Donc, vous pouvez participer également. Ça ferait énormément plaisir. Et puis, vous pouvez vous faire plaisir également. Les gars, on se rejoint pour la prochaine vidéo. Et j'espère que vous serez présents. Ciao. Happy birthday. Ah non, ça, c'est pas chiant. J'ai perdu. Est-ce que ça marche, ce test de médiocrité ? Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que tout le monde est chaud ? Est-ce que tu m'entends flatuler dans le micro ? Est-ce que quand je pète, ça sent et ça remonte dans ton nez ? Si oui, alors réponse A. Sinon, réponse B.